1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 Vous avez vu que ce matin on a commencé par la prière en langue Il est très important et capital de comprendre que la prière en langue est difficile Donc construit, battre Alors pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même Et celui qui prophétise édifie l'église Mais on voit que celui qui prophétise Parfois si tu ne t'édifie pas tu peux être faible Tu vois les deux Il y a encore une autre révélation Les deux sont liés C'est là qu'ils disent que oui mais on n'a pas besoin de parler en langue Parce qu'il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même Et celui qui prophétise édifie l'église Mais pour édifier l'église il faut que je sois édifié Donc tu vois que les deux sont liés Donc si tu es quelqu'un qui exerce les dons de Dieu prophétie Quoi qu'ils, quoi, excusez-moi Quel que soit l'autre, quel que soit, quel que soit le don, quelconque, voilà Quel que soit le don, quelconque Il doit absolument aussi parler en langue c'est important Ça ne veut pas dire que c'est pas ça Si tu ne parles par langue tu ne vas pas aller ou c'est non Mais il te fait comprendre que celui qui parle en langue s'édifie Se construit, se bâtit C'est un matériau formidable pour se bâtir, se construire Parce qu'il y a des moments parfois quand on prie On prie Seigneur il me manque ça Mais en même temps tu pries et ton âme Comme ton âme c'est le siège de tes émotions Elle entend ce que tu dis Du coup elle te renvoie des informations Qui parfois peuvent t'attrister Ça peut arriver pendant que tu pries Il y a des gens ils ont fini de prier Ils ne croient même pas que Dieu va faire grâce Donc voilà pourquoi le Seigneur dit Prier en langue parce que prier en langue Tu t'édifies toi-même On a vu des gens même qui prophétisaient Parfois après tomber par terre Pourquoi parce qu'ils ne sont pas assez forts Ils n'ont pas assez de gabarits Ils ne sont pas assez costauds Donc Dieu te donne une clé Celui qui parle en langue s'édifie lui-même Et celui qui prophétise édifie l'église Mais ça veut dire que pour édifier quelqu'un Il faut d'abord que je sois édifié Amen ou pas Tu ne peux donner que ce que tu as Reçu Ce que tu as Ce que tu possèdes Voilà Voyez les deux sont liés Donc le Seigneur d'Esprit Le Seigneur d'Esprit ne fait rien par hasard Quand tu scrutes la parole de Dieu Tu comprends l'Évangile Tu peux exercer les dons Mais si au bout d'un moment Tu n'apprends pas à t'édifier A te consulter, à te bâtir Ça peut être compliqué Voilà pourquoi souvent Oui, tu peux prier pendant 30 minutes Dans l'an, 15 minutes Il faut prier parfois J'ai le témoin d'un patient Qui disait parfois Quand il prie Il peut prier à longueur du jeûne 2, 3, 4 heures Il met son compteur C'est pas charmant, tu vois Il te dit Seigneur, je me mets un challenge Dans ma vie chrétienne Quand j'avais reçu Christ au début Il y a un jeune chrétien Qui disait ceci Quand on était jeune aussi Il disait J'avais vu ça sur un témoin Son défi, son challenge C'est de rester de 6h du matin A 22h toute la journée Dans la prison A sentir la pleine de Dieu En permanence Parce que vous savez Il y a des moments donné Où il y a des choses Parfois qui nous couplent De cette présence Parce que tu dois lâcher ton père Tu dois aller faire ceci Il dit Mon challenge C'est ça De rester dans cette présence Dans toute la journée Rien que la santé Rien que la santé Et parfois Oui tu peux te mettre Des challenges Des défis Il dit Je prie Je mets mon chronomètre Je mets 30 minutes Prie en l'âme Et tant que c'est pas fini Je prie Je prie Tu vois Tu vas construire ton esprit Pour prendre du temps Avec le Seigneur Tu édifies ton âme Tu mets ton compteur Compteur au bout Tu l'édifies Tu le travailles Parce que tu as dit Tu t'édifies Quand tu prie en l'âme Tu construis ton parler en l'âme Tu parles Et tu vas voir Que plus Vous allez aimer par l'âme Dieu va vous donner D'autres mots Vous allez chanter en l'âme C'est fabuleux Quand on se sent dans l'âme Malébamoros soleba Chez les malos Les carabalos Tu vois C'est merveilleux Amen Le point en langue Ce n'est pas juste du charabia C'est merveilleux Tu t'édifies Tu te construis Parce que c'est la langue des anges Tu es en train de parler Avec des anges Qui sont semblables à toi Alléluia Tu es dans cet environnement céleste C'est important Amen Pour la parenthèse Edifier vous par le parler en l'âme Ne cherche pas à dire Même si tu as des problèmes de papier Ne sais pas D'administration Non Prie en l'âme Parle en l'âme Chante en l'âme Célèbre en l'âme Ça va stériliser ton âme Ton système de pensée Et tu vas voir des choses Et tu dis Mais Seigneur c'est pas possible Parce que tu m'as parlé Moi seul je t'entendais Je t'ai compris Et c'est Dieu en fait Dieu en fait En fait quand tu pries en langue C'est Dieu qui te donne des mots en fait Il connait ta situation Il te transfère des mots Et tu les dis simplement C'est l'esprit qui te communique des mots Et tu parles C'est simplement ça Tu es piloté Tu es téléguidé Parce qu'il sait ce que tu as besoin Parfois tu as prié pour du pain C'est pas du pain que tu as besoin C'est autre chose Voilà Parfois on a besoin d'une guérison Mais on prie pour je sais pas autre chose Non Il dit c'est là Donc parfois il a prié en langue Permet au Saint-Esprit De fermer ton intelligence Ton intelligence charnel De te transférer des mots Il dit C'est ce que je veux que tu me dises Alléluia Parce que je sais ce que tu as besoin Voilà pourquoi la Bible dit Restez en paix Car il prend du même soin de vous Alléluia Merci Seigneur pour ta grâce Et bénisse Amen Donc juste rapidement il dit Car si je prie en langue Mon esprit est en prière Mais mon intelligence demeure stérile Amen Si je prie en langue Mon esprit est en prière Et mon intelligence est stérile A des inquiétudes Je réfléchis Qu'est-ce qui va se passer ? Stérile Je prie en langue Je suis en prière Amen C'est important C'est important Voilà C'est important